– Bienvenue dans les 4V, Nicolas d'Aragon, des inondations meurtrières ont touché hier la région de Valence, en Espagne, au moins 95 victimes, c'est le dernier bilan. Le président de la République, Emmanuel Macron, a expliqué que la France était bien sûr disposée à venir en aide à nos voisins espagnols. Concrètement, est-ce qu'il y a des moyens qui vont être envoyés en Espagne des pompiers ? Qu'est-ce qui est prévu ? – D'abord, je voudrais exprimer un message de compassion et de soutien à nos voisins et amis espagnols. Bien sûr, la sécurité civile se tient prête, elle est en contact avec ses homologues espagnols. On a 200 sapeurs-pompiers qui sont prêts à partir. On attend à ce stade l'expression des besoins de la part de l'Espagne pour envoyer immédiatement des forces en soutien. – Pour l'instant, il n'y a pas eu de demande de nos voisins espagnols ? – Elle n'est pas formalisée à l'heure où je vous parle, mais je pense qu'elle est imminente et nous sommes prêts. – Alors vous voyez, il y a quelques jours aussi des villes qui ont été touchées en France. Certains maires sur le terrain disent « on va devoir reconstruire » et en même temps, l'État nous demande de faire des économies. Est-ce qu'il y a un geste qui sera fait pour ces communes ? – D'abord, je voudrais émettre également un message de soutien aux populations qui ont été durement frappées. Dire qu'hier même, la commission qui reconnaît les catastrophes naturelles, qui va permettre l'indemnisation et la relance de la construction s'est réunie et 80% des communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Les choses vont être notifiées. Ensuite, évidemment, ça va déclencher des dispositifs nationaux, notamment sur le fonds Barnier qui a été augmenté. Et on va pouvoir venir en soutien des communes. Je pense à nos amis Ardéchoix. J'ai eu encore hier Richard Molina, le maire de Limonis, qui est une des communes les plus touchées. Il m'a parlé de cette grande solidarité qui est mobilisée. Évidemment, elle va s'exprimer au niveau départemental. Olivier Amran l'a dit à plusieurs reprises, mais également au niveau de l'État, où on sera aux côtés des communes. – On sait quelle somme ou pas encore ? Ce sera défini prochainement ? – C'est déjà annoncé que le fonds Barnier va être augmenté l'an prochain de 50%. Maintenant, on doit analyser chaque situation dans chaque commune et que tout soit reconnu en état de catastrophe naturelle, ce qui n'est pas encore le cas à ce stade. – Alors, ça relève de vos compétences de ministre. Vous souhaitez repenser profondément le système qui fonctionne de la sécurité civile aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous estimez qu'il y a des missions qui ne doivent plus relever, par exemple, des sapeurs-pompiers et au contraire d'autres qui doivent leur être confiées ? – Notre modèle de sécurité civile, il est reconnu au travers de l'Europe et même du monde. On vient régulièrement en soutien des pays voisins. On forme un certain nombre de sapeurs-pompiers qui viennent de l'extérieur. Au demeurant, les choses ont beaucoup évolué. Le réchauffement climatique fait que les incendies touchent des régions beaucoup plus largement. Le vieillissement de la population, les missions ambulancières qui sont données dorénavant aux sapeurs-pompiers parce qu'il y a une pénurie pour l'accès aux soins. Tout ça fait que le modèle a beaucoup évolué. Et donc, je vous l'annonce, nous allons relancer le Beauvau de la sécurité civile. Le lundi 25 novembre prochain en Normandie, nous nous réunirons avec l'ensemble des professionnels qui interviennent sur la sécurité civile pour repenser ce modèle, mais repenser également son financement. Aujourd'hui, ce sont beaucoup les départements qui interviennent avec les communes. On doit tout remettre à plat, refonder ce système pour qu'il reparte pour une trentaine d'années. Alors, dans votre portefeuille, c'est la sécurité du quotidien. La sécurité du quotidien, ça veut dire pour beaucoup les polices municipales. Il y a un Beauvau des polices municipales qui avait été évoqué aussi. Très concrètement, est-ce que vous, par exemple, souhaitez changer la loi pour que les policiers municipaux puissent fouiller les coffres de voitures, puissent procéder à des contrôles d'identité ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? En vérité, le constat est simple. La dernière loi qui structure l'action des polices municipales, elle est de 1999. Entre-temps, les polices municipales ont été multipliées quasiment par trois. Juste sur ces dix dernières années, une augmentation de 40% des effectifs et 10 000 postes non pourvus aujourd'hui. Ça veut dire que nous n'avons plus du tout à faire à la même police municipale. Elle incarne véritablement une troisième force. Mais vous souhaitez qu'ils puissent faire davantage de choses ? Bien sûr. Pour autant, leurs pouvoirs n'ont pas augmenté. Ils doivent continuer d'exercer ces fonctions de proximité et de tranquillité. Mais quand ils travaillent la nuit, ce qui est régulièrement le cas, ils ne peuvent pas ouvrir un coffre, ils ne peuvent pas contrôler une identité, ils ne peuvent pas utiliser un drone, ils ne peuvent pas accéder à un hall d'immeuble. Ce sont des missions qui, dorénavant, devraient pouvoir être exercées. Si les maires le souhaitent, parce que les choses sont très claires, les employeurs des polices municipales, ce sont les maires. On mettra à leur disposition une boîte à outils à laquelle ils pourront recourir. Selon des chiffres du ministère de l'Intérieur qui datent de fin 2021, il y a 58% des policiers municipaux qui sont armés. Est-ce que vous considérez qu'il faut systématiquement armer les policiers municipaux ? La police municipale, sa création est décidée par le maire. Il n'y a que 4000 communes qui ont une police municipale en France. Ensuite, son équipement est décidé par le maire. C'est la libre administration des collectivités locales. Chaque maire doit pouvoir décider. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous allez donner une impulsion politique ? Non, à titre personnel, je n'imagine pas mettre un policier en uniforme sur l'espace public sans qu'il soit armé compte tenu de l'évolution de la délinquance et de la criminalité. Mais à chaque situation géographique, il faut s'adapter. Il y a des endroits où il n'est pas nécessaire d'armer la police municipale. Sans doute, le maire doit le décider. Et d'autres où c'est indispensable. Je pense aux grandes villes qui sont frappées notamment par les problèmes de narcotrafic. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, cette semaine, a redit qu'à ses yeux, les caméras de vidéosuréliance en matière de sécurité, ça ne sert à rien. Et il nous a même ciblé directement, je le cite, à Valence, la ville dont vous êtes maire. La ville, dit-il, du ministre de la Sécurité du Quotidien. C'est un échec complet. Des morts, des fusillades partout. C'est le cas ? Alors, un, absolument pas. Deux, je vais juste rappeler à M. Piolle que son interlocuteur, ce sont ses concitoyens, les grenoblois. Et en France, 87% des Français sont favorables à la vidéoprotection, 65% à la vidéoprotection intelligente. C'est un sondage tout à fait récent. Deux, qu'il s'intéresse d'abord à ces chiffres. Quand on démantèle la vidéoprotection dans sa propre commune, quand on met sur l'espace public une vingtaine de policiers municipaux, il ne faut pas s'étonner dans une ville de 170 000 habitants de voir exploser la délinquance et la criminalité. Que M. Piolle, dont on connaît bien les ambitions présidentielles, commence par s'occuper des problèmes dont il est chargé aujourd'hui. De la vidéoprotection, de la police municipale. S'il investit, le ministère de l'Intérieur sera à ses côtés. Les incantations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous avez lu cet article à la une de nos confrères du Figaro ce matin. Les maires démunis face à l'explosion du narcotrafic. Très concrètement, quels moyens supplémentaires vous comptez leur donner ? On voit que dans toutes les communes, il y a un article qui est fait par exemple à Clermont-Ferrand, ça devient très compliqué. Alors d'abord, il faut, je le redis, que les maires s'investissent à chaque fois qu'ils le peuvent. Videoprotection, police municipale pour harceler les points de deal. L'État va assumer ses responsabilités. Bruno Retailleau sera à Marseille le 8 novembre prochain avec le garde des Sceaux pour annoncer un certain nombre de mesures fondées notamment sur le rapport sénatorial qui dit 1. Il faut mesurer l'ampleur du narcotrafic et arrêter de se voiler la face. Il prend une ampleur considérable. 2. Il faut un parquet spécialisé, à l'exemple de ce qui se fait aux États-Unis, pour qu'on tape beaucoup plus fort, c'est le troisième point, sur ce qui structure le narcotrafic et qu'on arrête de se contenter de faire des opérations place nette qui ont le bénéfice de dégager l'espace mais qui en réalité permettent une réinstallation, une mise en concurrence des réseaux de narcotrafiquants. Donc on doit aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Bruno Retailleau fera des annonces le 8 prochain. Nicolas D'Aragon, c'est aujourd'hui la journée de la niche parlementaire du Rassemblement National. Concrètement, ça veut dire que c'est eux qui décident ce qu'ils mettent à l'ordre du jour. Le RN veut notamment réinstaurer des peines planchées pour certains crimes délits, notamment pour ceux commis contre les forces de l'ordre ou en état de récidive, faciliter certaines expulsions. Est-ce que vous soutenez ces propositions ? Pour que les choses soient très claires, le gouvernement est pour l'expulsion des étrangers qui présentent une menace pour l'ordre public. Un délinquant, un criminel n'a rien à faire sur le territoire national. Bruno Retailleau, sur ce point, a déjà d'ailleurs fait un certain nombre d'annonces. Il a demandé au préfet, dans une circulaire du début de semaine, d'être beaucoup plus proactif et de présenter des résultats réguliers. Il était au Maroc dans les jours derniers pour négocier les laissés-passer consulaires. Sur le sujet, c'est exactement la même chose. Pas d'incantation des mesures efficaces. Faire que les pays étrangers acceptent de reprendre le ressortissant qui pose des difficultés sur l'ordre public. Donc, évidemment, je vais écouter les élus. C'est mon ADN d'élus local. Je ne sais pas, moi, faire un débat avant l'heure. Le débat va avoir lieu aujourd'hui. Et nous allons décider de la position du gouvernement en fonction de ce que nous entendrons. Mais, évidemment, nous voulons expulser les étrangers qui présentent une menace pour l'ordre public. Merci beaucoup, Nicolas D'Aragon. C'était vous.